Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Halo pour la deuxième ronde de la Dofus World Cup dans le cadre de la saison 6 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Enerypsa, Uginac et Nutrof contre Fekas à Kriurkra. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa O, l'Uginac Terre et l'Enutrof R-Trépéa. Je vous commande ce match en différé. Bon la draft est assez simple, moi j'ai un combo intéressant avec l'Eni et l'Enu, évidemment l'Enu R qui peut proc la monnaie sonnante, qui peut être déclenché par l'Enerypsa avec ses mots fracassants. Mon Eni est vraiment full O, j'ai quasiment pas de retrait sur le mod, mais voilà ça sert toujours à déclencher les dégâts de l'Enu. L'Enu en revanche il a un peu plus de retrait. Et puis j'ai Uginac qui est mon Erodeur, qui va aller dans le tas. L'Uginac qui tanque naturellement du coup il est en bouclier d'Ilyselle offensif et l'Enu et l'Eni qui sont plus fragiles sont en bouclier défensif et sur l'Eni j'ai en plus une ceinture de servitude, donc il a résistance plus rés mêlée, donc l'Eni est assez tanky. C'est pour ça que j'ai choisi de l'exploser directement en D1 ici et de rush. Bon en face il y a une compo quand même qui est assez solide, on a du Fekasakri, ça va pas être simple. Moi j'ai du boost PA, eux n'en ont pas, mais ils ont une compo beaucoup plus tanky et le KRA qui peut leur permettre d'éroder. A noter que le KRA c'est leur seule source d'érosion et que s'il n'érode pas je me sens quand même relativement safe avec mes boucliers résistance. Et mon Ujinak qui aura le passif. Donc voilà, je suis relativement serein sur la draft, je pense que les modes sont plutôt adaptés. Et voilà, j'ai blindé les rés mêlées pour tanker le Sacrieur qui peut être vraiment le plus gros danger. Là je me dis, bon l'Eni de toute façon avec le mode qu'il a il ne se fera jamais focus. Là je vérifie les nombres d'invoques que j'ai sur le mode puisque ça a tendance à changer un peu pour mettre un max d'entités dans la musette. J'aurais pu m'arranger pour prendre les 3 persos dedans mais bon, c'est pas vital encore une fois l'Eni. Je pense que jamais de la vie il va se faire focus. J'ai même hésité à ne pas mettre de pre-tech sur l'Eni. On aurait pu envisager rattraperie. Ça se fait pas mal des rattraperies sur NREPSA sur des maps relativement grandes. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'outils de placement en face qui peuvent m'isoler un perso, je me dis, bon il n'y a pas trop de besoin je pense. Et là évidemment, mon initiative est préparée pour que je puisse booster l'Uji à fond et aller directement poser l'érosion. A noter du coup que l'Ujinak est air, ce que je fais très rarement. En général, l'Uji, je le joue plutôt air, j'ai l'habitude. Mais là, le terme a paru pertinent puisque de toute façon, je vais éroder à la gangrène et que ça me permet d'avoir des raids mêlés en plus et ça me permettra de tanker le sacri. Voilà, donc je me dis, la voie terre, c'est la plus tankie avec le mollusque qui fait de la raise en pourcent et ça doit être la maroc, il me semble, qui fait des raids mêlés. Voilà, ça peut être intéressant. Bon, en face, on a du petit T1 de setup. C'est pas bien violent. Là, pour l'instant, les choses se passent vraiment comme j'avais voulu. C'est-à-dire que mon Ujinak est en place pour aller foncer. Évidemment, là, j'ai envie d'éroder le cras à fond. Mais les problèmes commencent. Je suis taclé par une épée dansante. Encore une fois, j'ai pas l'habitude. Sur du mode air, j'ai pas ce problème. Là, j'ai réfléchi un petit peu à comment je vais me dépatouiller. J'ai aussi envie de rapprocher les nids au max. C'est pourquoi je lâche un pistage. Un deuxième, encore une fois, pour qu'il soit vraiment au plus près, qu'il puisse aller lâcher des gros fracassants. Là, j'ai qu'un truc à faire, c'est mettre l'état pro sur le cras, lui poser l'érosion, puis lui mettre des petits dégâts si nécessaire. J'hésite un petit peu, là, sur le placement. Et voilà, là, le glyphe m'arrête dans mon déplacement. Et du coup, je panique et je m'embrouille. Je finis pas mon tour, je place pas la gangrène. Voilà, évidemment, les icônes d'aboiement et de gangrène qui sont absolument indiscernables quand on n'est pas un OTP ou Ujinak. Et là, je joue un mode sur lequel j'ai pas l'habitude. Et le glyphe qui m'a arrêté dans mon déplacement fait que je finis pas mon tour. Et là, c'est catastrophique. C'est vraiment la giga sauce. J'avais tout bien setup mon T1. Ujin avait un truc à faire, c'était venir mettre l'érosion sur le cras. Et j'ai passé avec 5 PA, là. Il me restait érosion et dog à placer. Et donc, je me fais direct double héros, double cinglante. Là, je vous avouerai, commencer un match comme ça, niveau moral, c'est pas terrible. Là, du coup, voilà, Leni est bien placé. Il peut aller poser ses dégâts. Là, j'ai même une zone éclatant potentiellement intéressante. Je peux lâcher un silence en zone également. Encore une fois, bon, là, j'ai le mode silence sur l'Enerypsa, mais j'ai pas tellement de retraite sur le mode, donc ça sert pas à grand-chose. Bon, c'est toujours ça de pris. Et là, j'hésite. Soit je vais vers le cras par la gauche, soit je vais lâcher le débuff Ujinak érosion. Et je me dis, il faut absolument que je le débuffe l'héros, parce que sinon, je vais vraiment me faire bouffer. Et là, je suis vraiment dépité, parce que, bah, ok, j'ai la ligne de vue sur le cras. Mais vraiment, mes tours sont bien calculés et tout, mais juste, bah, il y a plus le... Il n'y a pas l'érosion, donc ça sert pas à grand-chose. Donc voilà, là, je tape, mais c'est vraiment pour dire, ça sert à rien, concrètement. Là, on est sur Pre-Tech plus Rempart du Feka. Donc là, au niveau moral, c'est très 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 dur. C'est normal, hein. C'est la reprise du KTA. Il y a tout un tas de choses à revoir sur les ensembles également. Surtout que là, les temps de préparation ont été fortement réduits, ce qui est assez terrible. C'était déjà pas facile quand on jouait les 3 comptes avant. On avait 30 minutes de préparation entre l'établissement de la draft et le début du match. Et là, sur cette saison, c'est passé à 20 minutes. Et je vous avouerai que 20 minutes pour préparer 3 persos, quand on joue des modes sur lesquels on n'est pas extrêmement à l'aise, qu'on lit un peu ses sorts et tout, ça va vraiment être un grand défi pour moi, pour cette saison KTA. Ça va pas être simple du tout. Là, avec les nus, je me dis, bon, j'aimerais bien pouvoir avoir un peu de ligne de vue pour au moins choper le Feka. Évidemment, c'est pas lui qui veut focus le plus, mais là, c'est le seul que je vais pouvoir choper. Donc il faudrait que je gagne une petite case. Je me dis, bon, on va y aller sur la kawatt. J'ai un doute sur le fait que la vivacité, elle fonctionne avec la kawatt, mais je me dis, en vrai, autant full tester tout le temps des trucs. Là, je joue pas spécialement dans l'optique de performer, mais vraiment... bien plus, pour prendre en main différentes choses, explorer des gameplays, sortir de ma zone de confort. Là, vraiment, sur cette saison KTA, je suis pas du tout dans l'idée de me dire, il faut que je gagne de tous les matchs. Je teste des choses. Typiquement, la Logiter, je l'ai vraiment pas beaucoup fait dans ma vie, mais je me dis, il y a du potentiel, et ça m'a paru adapté pour ce combat. On a les variantes de sort aussi, c'est un peu... Là, j'ai ma petite Flamish Air, ça fait quand même bizarre quand on n'a pas l'habitude. Mais bon, pourquoi pas. Là, le Sakri qui va directement sur mon Uji, il prend les bennes, il a le Glyph Fulgu Fécal, vraiment, le scaling est terrible. Je suis encore érodé. C'est une catastrophe pour moi. Vraiment, ce début de combat, là, je me suis déjà pris énormément de pression sur le Gynac. Sachant que le GY, ça tangle bien, mais il y a une façon d'annihiler complètement le tanking d'un Gynac, c'est lui mettre de l'érosion, tout simplement. Et là, j'ai 7 PA, donc yes. Ça va être marrant d'aller éroder notre ami le KRA. Donc là, vraiment, encore une fois, complètement dépité. Ils n'avaient pas de débuff en face, si j'avais juste posé ma gangrène autour d'avant, c'était bon. J'avais 2 tours d'érosion free sur le KRA, et là... Bon, moi, je pars plutôt sur le Fécal, parce que c'est le deuxième focus possible. Le Sacrieur, évidemment, je n'ai aucune envie de l'éroder, ni de le taper, en fait. La meilleure façon de gérer le Sacrie, pour moi, c'est tout simplement de l'ignorer. Je regarde un petit peu, là, les nouveaux sorts qu'on a, et je me rends compte que je n'ai pas dans ma barre de sorts le... Je n'ai pas le Mantis Crow, ni la variante, là. Pourtant, il me semblait de les avoir mis dans la phase de préparation de combat, mais il y a dû avoir un souci avec les ensembles. Donc, encore une fois, ce genre de choses très, très compliquées à préparer sur 3 comptes. On en a l'as de sens très court. Et là, j'aurais bien voulu tester le Mantis Crow pour voir un petit peu est-ce que c'est intéressant de pouvoir se détacler éventuellement. Bon. On reste... Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Le Mantis Crow sur 2 entités, ça aurait pu être sympa. Ça m'aurait fait 32 fuites. Bon. Le KRA qui lâche la Cuité Absolue, qui remet double héros sur Lou Ginac. Il a raison, objectivement, c'est ce qu'il faut faire. La bonne nouvelle, c'est que du coup, il a quand même bouffé une autre partie de son tour pour faire ça. Impesanteur, ok, c'est un peu pénible. Mais c'est pas non plus ingérable. Moi, je me dis, bon, j'aimerais bien avoir un debuff encore l'érosion sur Lou Gin. D'un autre côté, lâcher des Mofraka, ça peut être sympa aussi. J'ai un Ebene sur Leni également, que je peux éventuellement réfléchir à placer au bout d'un moment. Et là, je me dis, bon, le plus simple, ça va être de pousser le Fekka pour me libérer la petite ligne de vue. J'aurais pu, et j'aurais même, objectivement, j'aurais dû, parce que là, le fracassant qui passe encore une fois sans zéro sur les protections du KRA n'a pas servi à grand-chose. J'aurais pu pousser le Fekka avec un mot secret, prendre l'Ebene mêlée et lui mettre ensuite un mot moins interdit pour lui mettre l'Ebene. Comme il est érodé, autant qu'à faire, ça aurait été pas mal. Bon, j'ai Lugina qui continue à se faire vraiment défoncer sous érosion. Heureusement, on a les doubles retraits qui ne passent pas. J'ai beaucoup d'esquives sur Lugina. J'ai 122 d'esquives PA. Je m'attendais évidemment à me faire full râle. Sachant que le Fekka, là, le Fekka terre-retrait était quasiment obvious. Le KRA aurait éventuellement pu être en retrait PA et spam érosion. Bon, là, j'ai mon Ougina, pardon, mon Enutroph qui proc Abyssal et pardon, Ocre et Vulbis. Donc, plus 1 PA, plus 10% de moches finaux. Ce qui est assez intéressant. Je me dis, bon, il faut absolument que je reprenne un peu le tempo du match, là. Je choisis de corrupte le Sacri pour ne pas me prendre une Gigasauce parce que, vraiment, il tabasse le Sacri. Et, du coup, là, je suis plutôt parti sur le Fekka même si, de base, c'est vraiment le KRA que j'aurais voulu focus, mais on s'adapte comme on peut. à chaque fois, la petite Flamish Air qui me met dans une humeur absolument incroyable. Là, bon, j'ai des invoques qui ont été posées derrière. Elles ne servent pas à grand-chose. Je n'ai pas l'habitude de jouer des classes invocatrices et des fois, j'ai tendance à me dire, bon, quand j'ai un DPA en rap sur mon tour, sur les T1 et compagnie, autant poser des invoques. Mais, je ne suis pas convaincu que ce soit toujours la bonne chose à faire parce que quand elles n'ont pas vraiment d'impact direct, en fait, ça prend juste des slots d'invocation qui peuvent être nécessaires plus tard. C'est un peu useless là. Vraiment, la pelle, le coffre, bon. Le Dutrof qui est une classe que je trouve toujours intéressante à jouer. Elle est tout à fait correcte, même après le rework qu'elle a eu. Elle a pas mal d'outils Gamebreaker. Ça fait quand même un bon support. Il y a pas mal de petits utilitaires. Typiquement, la corruption est vraiment impactante parce que là, j'étais en train de me faire défoncer en érosion. Le Géniac est à 3600 PV max. J'avais besoin de respirer un peu. Avec l'UJ, je suis pesanteur. Je peux pas flair. Mais je peux lâcher le Chauffeur, le pistage. Là, j'ai pris la variante du Chauffeur, ce qui me fait que ça me coûte 5 PA mais je mets un lancé quasiment à chaque fois. Et ça, c'est quand même vraiment chouette. Là, je me rends compte que je vais encore pas pouvoir aller mettre de l'héros sur le KRA. Donc, je suis un peu au bout de ma vie. Je lâche quand même enfin, première fois que je tape. beau mollusse à 550 là. Le Chauffeur qui aura une couche. Vraiment, le Chauffeur fut lancier, moi, je trouve ça tellement fort. Je joue systématiquement à la variante à 5 PA. T'as vraiment l'impression d'être 3,5 contre 3 quand t'as invoqué un Chauffeur fut lancier. L'érosion sur le Gynac qui continue. J'aurais pu éventuellement ne pas aller le coller comme j'ai fait pour me protéger un tout petit peu plus des cinglantes. Là, voilà. Ça met aussi un peu d'héros sur les nues. Ça prend la paralysante en zone qui passe plutôt bien. Ça me fait un moins 6 accumulé sur ma team. Les percutantes en plus qui viennent se rajouter. Jusque là, en vrai, ça passe. Là, avec mon Nenny, je suis complètement taclé. Je me dis, bon, on va rebooster un peu tout le monde. J'hésite. Est-ce que je me déloque ou pas ? Sachant que je peux. Et là, c'est là le petit coup de... Petit coup de génie. Le mot secret pour prendre l'ébène mêlé et la flamiche haut pour poser l'ébène. Vraiment, les flamiches pour poser les ébènes, c'est une dinguerie. Quand t'as un mono-élément comme ça, c'est vraiment gamebreaker. Les ébènes, quelque part, sont presque up indirectement par la nouvelle flamiche. Alors en revanche, là, j'ai fait un truc pas terrible, c'est que je me suis calé une grosse zone avec mes persos et le Feka, il a la percutante sur lui. Mais l'air de rien, le Feka, il a 3200 pb max, même si c'était pas du tout lui le focus. L'état pro est encore sur le cras, mais je me dis, en vrai, je suis peut-être pas si mal en termes de course à l'érosion, même si c'était pas idéalement ce que je voulais. Là, il fait une bourrasse qui fait une zone aveuglement, mais il est taclé, donc il a que deux persos dedans et son ébène pas sur mon nenni, du coup. Donc là, il y a un focus qui se disperse, on a vu des cinglantes partir un peu dans tous les sens. Là, c'est une bulle qui part sur les nues et là, je souffle enfin un peu parce que vraiment, le début de combat était catastrophique et là, ça fait quelques tours en face avec notamment la corruption qui m'a redonné de l'espace que les actions se dispersent, l'érosion s'est dispersée, les événes sont placées un peu comme ça vient et mon UJI n'est plus sous une pression catastrophique qui l'empêche complètement d'exister. Là, j'hésite en fait Kra, Feka, soit full bourré le Feka et je me dis, bon, comme les abattements ne sont pas accumulables en termes de retrait, voilà, j'en mets quand même un sur chaque mais c'est vraiment le Feka que j'ai envie de tabasser quand même. Encore une fois, l'appel qui fait sa vie ne sert absolument à rien en plus des petites invoques on fait notre life. Le Kov qui est full taclé, enfin la balle animée qui est en train de faire un 1-1 contre l'épée depuis 10 000 ans, c'est magnifique. Et là, finalement, je suis repassé en tête à la course à l'érosion. Le Feka, 2800 pv max. J'ai 600 d'avance sur mon Uginac. Là, je reprends une Fulgu, je vais me reprendre un Ébène. Mais franchement, ça va. C'est moins inquiétant que ce que c'était au début. Là, il fait carnage, Flamish carnage, il aurait dû faire dans l'autre sens, il avait voulu optimiser son tour. Un peu bizarre le tour du Sakry là. Normalement, il faut toujours faire les sorts qui enlèvent des pv max sur le Sakryer en premier pour maximiser la souffrance. Sauf s'il y a des Ivoires à gérer. Mais là, ce n'était pas le cas. Bon. Là, enfin, je ne suis pas pesanteur mais je suis encore full taclé. Ça me perturbe toujours beaucoup sur le gameplay de l'Uginac là. Parce que comme je le disais, je suis vraiment habitué à jouer... Je suis vraiment habitué à jouer mon Uginac R et le fait d'être taclé tout le temps par des petits trucs comme ça, ça casse un peu mes tours que j'ai en tête parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je suis habitué. On vient quand même prendre l'Emeraude. On tacle un peu le Kras et là, j'ai repassé du coup l'état proie sur le Fekka. A noter que je joue la variante proie pour avoir la régène. J'étais parti du principe qu'ils n'auraient pas beaucoup d'érosion en face et que ce serait pas mal. Au final, ça prend quand même la tête d'un combat à l'érosion. Voilà, le Kras encore encore qui me spamme l'héros. Là, il faut que je fasse attention. Sur le Ugi, ça commence à redevenir très inquiétant. Une paralysante en zone. Une percutante. Je suis salement érodé sur le Ugi. On vient tout de suite s'occuper de ça. Le debuff. La puissance derrière dans la foulée, évidemment. là, j'ai bien envie de lâcher un fracas sur le FK. Il me manque un PO. On vient pousser la petite épée pour gagner la cellule manquante. Le fracas qui passe un moins un PA. Qui proc la monnaie sonnante également de l'énu. Là, j'ai passé au CAC de l'énu parce que je voulais pas faire une zone aveuglement. Mais finalement, avec la servitude, ça l'a fait avec l'Ugi. Je me fais toujours un peu brain par la servitude. Je la joue pas non plus très souvent. Souvent, les petits déplacements en fin de tour, ça me surprend en tant que l'adversaire. Mais bon. Là, on a un petit renfort qui est lâché par le FK. Voilà, renfort, rempart certainement. Ce qui fait qu'au final, c'est pas si catastrophique. Je risque quand même de me prendre un aveuglement en zone. Mais le FK qui est bien sous pression. Il est pas taclé du tout. Ok, l'égide, le rempart, vraiment le tour très défensif. Je me dis, ok, le tour défensif, je peux le faire aussi. La musette, là j'ai les trois dedans. La petite vivacité pour libérer la musette, la boîte aux outils dessus. L'idée, c'est vraiment de temporiser complètement la pression et de faire en sorte qu'ils avaient très peu d'outils pour aller écrire la musette. J'hésite même à lâcher une accélération dessus en plus. Je me dis, non, on va go à battement sur le FK ou monnaie sonnante. C'est au choix. Sachant que la monnaie sonnante, elle pourra proc même dans l'égide. Mais, voilà, l'abattement fait un petit retrait. Et là, j'estime que la musette va quand même être relativement loin et suffisamment pour être pas trop inquiété. Alors là, je réfléchis un peu au placement de mes invoques parce que je veux pas que le sac rieur il ait de la projection trop facile dessus et qu'il puisse aller rush musette. Et évidemment, je fais ça puis je fais exactement ce qu'il faut pas faire avec la pelle, c'est-à-dire que je lui ai une projection gratuite. Mais bon. Après, je me dis, s'il fait ça, en vrai, il fait que ça de son tour. A priori, il a les outils pour aller tuer musette, mais... La perfusion qu'elle a hachée puis je vois qu'il part pas là-dessus donc je me dis, ok, c'est rassurant. Le Krah, il a pas l'air d'avoir le mod qui permet de la tuer facilement. Mais il prend quand même une belle zone. Mais encore une fois, l'érosion, elle a été débave sur mon Ujina qui, bon, il y a encore un tour d'héros mais c'est à peu près acceptable. Là, une grosse désolation, il se prend une régène colossale. À la limite, ça m'arrange qu'il se régène parce que comme je suis dans l'optique d'ignorer complètement le sac rieur, plus il a de PV, moins il tape fort et plus ça m'arrange. Donc à la limite, voilà, les chiffres, les valeurs dans le chat sont assez impressionnantes mais en fait, il n'y a rien de dramatique. Je sais à quel point c'est jouissif de faire ça quand on joue le sac rieur. Vraiment, le sac rieur, c'est une des mes classes préférées. Là, j'hésite. Est-ce que je peux faire un petit déplacement d'une façon ou de l'autre ? Est-ce que je peux pas caler quelqu'un au centre de l'égide ? Et là, il me semblait que le Radius restait à 2 PO même sous transformation et en fait, c'est pas le cas. Du coup, petite déception. Encore une fois, je joue rarement la variante Radius. Je me dis, bon bah, ok, dommage, on va juste full péter l'égide et on peut placer comme ça l'ébène sur le Fekka. Mais voilà, le move que j'avais en tête, c'était Radius, on place le Fekka au centre du glyph pour pas qu'il ait le sacrifice de l'égide et on le bourrine. Ça partait d'une bonne intention. Encore une fois, si j'avais été R, j'aurais pu peut-être me détacler et le lâcher. Bon, le Krak qui se met à éroder le Chauffeur. Là, c'est le désespoir. On balance des cinglantes dans tous les sens. Bon, mon Uginac, il faut que je fasse attention quand même parce que là, il est transformé 2600 PV max avec le Sacré Yor. Ça peut aller très très vite quand même avant de le perdre. Je suis pas hyper hyper tanky mais voilà, je me mets les Rès Mélés. Et ce qui est intéressant, c'est que les Rès Mélés de la Maroc réduisent l'érosion qu'on prend concrètement en Moloss. Et là, l'archétype, assez surprenant, qui sort sur le FK à plus de 1000. Je me dis, ah oui, quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'archétype comme ça, ça m'a beaucoup surpris mais je me dis, bah yes. En vrai, la mine, ça a fait plaisir de voir ça. Je suis nostalgique d'une époque où je jouais en archétype sur mon FK feu en PVP. Époque bénie où j'avais explosé les ladders. C'était un autre monde, évidemment. En tout cas, voilà, petit coup de nostalogie, et bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Faut juste que je fasse attention à l'ougie, c'est vraiment ça. Là, chaque fois que je viens prendre les petites zones moins interdites, là, je suis taclé avec l'énie, j'étais un petit peu embêté. Je suis en malice de match bélé, donc c'est pas terrible. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment que l'ougie ne prenne pas trop cher et que je continue la pression sur le FK. Et voilà, je suis transformé mais je suis encore sous la musette. En face, il n'y a pas de débuff. Il n'y a pas l'air d'avoir de volonté d'aller tuer la musette. Donc en vrai, c'est pas si catastrophique. Je peux débuff les protections sur le FK si je veux ou alors partir dans une petite full érosion. Il faut que je garde à l'esprit que le Sécrieur peut sacrifier. Là, voilà, il y a un bastion qui est lâché. Le Glyph protecteur qui va faire des protections même même s'il y a du débuff parce que c'est comme la Brume du Sram. C'est ceux qui peuvent pas se débuff comme c'est des effets au sol. Glyph protecteur que je joue également quand je joue du FK à terre retrait que je trouve très intéressant. C'est la variante du Glyph d'aveuglement qui fait le retrait en zone qui est un Broby pas possible autant pour les allées que pour les ennemis alors que celui-ci fait tanker quand on est dedans et je trouve ça extrêmement intéressant. Et là, dans le cas de figure présente ça s'y prête vraiment bien. Je me dis bon, on va quand même setup une monnaie sonnante pour les nids derrière. Là, je me place pour bloquer un peu l'accès à mon Uginac par le Sakri mais encore une fois c'est pas si vital que ça parce que t'as sonné à la musette. Et je me rends compte que c'était peut-être une bêtise parce que du coup je bloque la mobilité de mon Uginac. Là, le Sakri, ça c'est le problème de la musette c'est que du coup ça stack les ébènes très facilement. Il me pose la Flamiche. La Désolation en zone encore une fois. Vraiment, le Sakri en face se régale, il passe une très bonne partie. Alors que moi avec mon Fekahinu je suis souvent un petit peu taclé j'ai du mal à poser mes sorts. Là, je voulais me libérer avec un pistage malheureusement je vais pas pouvoir. Et bon, il me manque que 2 PM à combler. donc une petite soit pistage le chef j'aurais pu faire une poursuite aussi. Mais je préfère y aller comme ça pour sortir le Fekah du Glyph ce qui lui enlève ses protections. Et là, j'hésite à éroder à full taper je me dis en vrai je vais full tabasser là les dégâts vraiment commencent à sortir. Et je me rends compte que la Maroc tape moins que le Moloss et que du coup le kill passe pas alors qu'avec double Moloss a priori j'ai passé le kill donc là je suis un peu deg. Comme je l'exprime dans le chat c'est voilà encore une fois je joue pas souvent Login Acter je connais pas extrêmement bien les sorts mais double Moloss là passé le kill. 35 PB sur le Fekah ça fait de la peine. Sinon le tour était très bon les choix de sortir le Fekah du Glyph comme ça c'était parfait. Et là je me dis il y a peut-être un monde où le Krab peut pas l'étype parce qu'il le tue à l'archétype. Ça rejoint ce que je dis souvent sur les sorts de soins enfin les arcs de soins qui tapent c'est une hérésie. Mais bon enfin là je vais pouvoir passer le kill sur le Fekah le problème c'est que je viens de prendre une fulminante absolument dévastatrice du Krah et je me demande si je vais pas me faire tuer derrière parce qu'il va y avoir la fin de la musette il y a le Sacri qui a ses zones de Faux Furieux et là je vois que tous mes persos viennent de prendre giga giga cher et ça m'inquiète fortement. Je me dis bon on va prendre la petite zone éclatante pour cliquer le Fekah et là c'est un peu c'est un peu la panique je me dis est-ce que je suis en danger de mort imminent ? Et là c'est la la réflexion comment on fait pour ne pas se faire parce que là le Sacri peut presque double kill peut-être pas quand même mais voilà le Sacri peut mettre des gros gros dégâts derrière il y a la logique qui joue il a peu de soutien et le Krah peut passer un kill je me dis soit je pars du principe que je le tank soit je lâche un truc pour une retraite anticipée ou un truc comme ça et là j'ai vu que j'avais la zone pour la malanimée j'ai les 3 persos dans le soin en zone là je me dis en vrai ça devrait me permettre de passer le tour Sacri a 12 PV il proc l'abyssal 12 PA pardon 10 PA du coup et il joue en pénitence et non pas en sacrifice je suis surpris de voir autant de personnes de jouer en pénitence alors que je trouve le sacrifice tellement plus fort et du coup il y va sur l'ougie l'ougie qui avait son bonus de reste mêlé avec la maroc et heureusement il y a des gros gros dégâts qui passent encore des vilains carnages et bon j'ai 13 PA l'épée qui fait pas grand chose pareil l'épée d'enceinte là elle sert pas à grand chose il aurait mieux fait de prendre l'épée vorace pour ce match l'ébène en plus voilà c'est ce qui m'inquiétait il me reste 365 PV je me dis bon est-ce que je bourre le Sacri ou est-ce que j'y vais sur le Kras là j'ai réfléchi un petit peu les affections et compagnie à noter que là je pourrais simplement flamiche le Kras pour l'amener à mon cac comme il y a la pénitence là j'hésite vraiment sur le tour à faire je me dis bon on va proie et juste se blinder voilà il faut que je prenne mes états de rage mon Amaro qui me fait les raids mêlés je me prends le soin dans le livre du Lapinot mais ouais j'aurais pu flamiche le Kras pour le ramener à la place du Sacri ça marchait aussi le problème c'est que là je risque de pas avoir les dégâts de tuer le Sacri encore une fois une grosse fulmie en zone qui me fait extrêmement mal en multi-cible et je connais suffisamment bien le Sacri pour savoir qu'il y a un potentiel qui prenne une zone et qui retourne la fin de combat l'arché type a 1367 qui passe sur le Sacri là je me dis bon ok ça va être technique heureusement j'ai Eni et Eni qui jouent l'un après l'autre et là je vais pouvoir forcer un kill plutôt sur le Kras évidemment dans l'idéal je suis taclé par son épée d'un autre côté là je peux me soigner quand même correctement j'ai une logique à 700 PV les mots de solidarité mais qui soignent vraiment très très peu comme tout le monde est bas en PV et j'ai déjà pris pas mal d'érosion je choisis finalement de mettre du soin en zone sur la team et de prêve logis parce que le problème là du focus Kras c'est que comme il y a la pénitence et que je suis taclé dans tous les sens par ses épées c'est un peu compliqué de placer les dégâts là mon ennu R qui est taclé par l'épée ça me fait un peu ça me fait un peu de la peine je me dis bon allez go sur le Kras mais ouais j'aurais dû bourrer le Kras quand même avec l'enni là le kill passé je pense largement je choisis de dispatcher un peu du retrait dans tous les sens mais là dispatcher les dégâts c'est vraiment pas ce qu'on veut en fait dans ce cas de figure donc c'est pas un très bon choix sur la fin du combat c'est écrit qu'il y a encore 11 PA qui a quand même 103 d'esquive PA ça le met bien après là il a une zone si j'étais à sa place là je bougerais d'une case entre les nids et les nues afflux désolation il fait un tour de fou je sais que beaucoup de sacrieurs jouent avec comment ça s'appelle la condensation mais je trouve la flûte tellement plus fort quand on est en mode mêlé comme ça et finalement il bourre les nues encore une fois les nues qui est en bouclier RS mêlé heureusement vraiment mes choix des modes là sont très très bons il y a pas mal de choses à redire sur mon gameplay mais voilà c'est la reprise mais en tout cas les choix de mode sont vraiment pas mal du tout et ça c'est ce que je trouve le plus difficile à gérer sur les matchs donc je suis quand même assez satisfait et là je vais enfin pouvoir aller rush le KRA au CAC là je vais partir full dégâts je prends mon ébène distance il a quand même 50% reste terre le KRA ça aide pas mais voilà je découvre un petit peu les dégâts de mon UJI aussi le kill va pas passer en dégâts direct mais j'ai l'ébène et l'ébène qui passe le kill voilà donc on finit avec les 3 persos en vie beaucoup de choses à dire sur le gameplay qui était pas hyper propre mais match intéressant avec des mods et des persos que je suis pas forcément très habitué à jouer j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'ai l'air de vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt tipeee 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 tipeee